Je suis Clémentine Thiebaud, je suis journaliste indépendante spécialisée en critique littéraire de Polar et hors portage. Je suis l'auteur de, en votre intime conviction, un récit en immersion d'un procès d'assises qui s'est tenu pour meurtre en bande organisée. L'idée est venue en commençant à parler de cette expérience assez intense et assez unique et de me rendre compte que en fait peu de gens savaient exactement de quoi il s'agissait et que c'était une situation qui provoquait énormément de réactions et des réactions assez vives et aussi le fait d'avoir été pendant huit jours en immersion totale dans cet univers qu'on connaît pas tellement qui est la justice, son fonctionnement et les particularités des assises. Un matin en relevant mon courrier j'ai trouvé une enveloppe qui contenait une convocation à jurer ce qui m'a rappelé à ce moment là qu'en fait ça pouvait arriver à tout le monde. Il suffit pour ça d'avoir plus de 21 ans et être inscrit sur les listes électorales et qui est un devoir de citoyens qu'on doit remplir et que j'ai essayé de remplir au mieux. Deux des trois accusés étaient accusés de meurtre en bande organisée avec guet-apens et un de complicité. Donc c'est une affaire qui a lieu dans un certain milieu. La victime a été tuée à main nue. Au niveau d'écriture, l'idée c'était vraiment ce partage d'expériences au coeur de ce qu'on appelle la machine judiciaire et de la justice. Donc il y a en fil rouge le récit des jours de procès qui correspondent à toutes les étapes d'une instruction, les plaidoiries, les experts, les témoins, enfin tous ces ingrédients qui constituent un procès d'assises au sein duquel on a inséré des petits chapitres qui refont le point sur des grands thèmes liés aux assises, les grands avocats, les grandes affaires, tous les éléments en fait de ce théâtre de la justice. C'est un récit en immersion qui parle du fonctionnement de la justice. En votre intime conviction a été une expérience pour moi très forte et très intime qui, je l'espère, recèle une part aussi d'universalité qui vous parlera. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne lecture.